Merci de nous rejoindre au 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. A la une ce soir, l'armée sauve Kibumba. Hier dimanche, le M23 a tenté de prendre son contrôle. Les agresseurs ont subi la puissance de feu de FRDC qui les poursuivent en profondeur dans une colline au parc de Vironga. Justice, procès, vidi et chimanga, la défense de l'accusé juge le parquet général de Gombe. Incompétent, pour vice de procédure, l'ex-collaborateur du président de la République est accusé notamment des corruptions. Explosion des chiffres sur la prévalence au diabète de 108 millions à 422 millions dans le monde. Les résultats d'une enquête menée de 1980 à 2014, des chiffres interprétés aujourd'hui au cours d'une matinée scientifique organisée à Kinshasa à l'occasion de la célébration de la journée dédiée à cette maladie. Voilà tout pour le sommet. Madame, Monsieur, bonsoir. Encore une fois, merci de votre fidélité. Pour commencer, les agresseurs ont subi des revers hier. Le M23 a perdu des hommes et des équipements hier dimanche. Des envahisseurs ont été repoussés après une tentative d'occupation des Kibumbas en territoire de Niragongo, au nord Kivu. Selon le porte-parole des opérations sous Kola 2, le lieutenant-colonel Njike, qui donne cette information, il indique que l'ennemi a osé attaquer les positions de l'armée régulière. La pression contre la République démocratique du Congo. L'armée rwandaise, qui tentait de prendre le contrôle des Kibumbas en territoire de Niragongo ce dimanche 13 novembre 2022, a sérieusement subi la puissance des feux des forces armées de la République démocratique du Congo et fardessées. L'armée loyaliste, qui n'agirait qu'à la défense de l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême, a copiezement corrigé les envahisseurs du pays de Lumumba en les repoussant jusque dans la profondeur du parc de Virunga, dans la zone du volcan Mykéno. Après ce revers, l'ennemi a enregistré d'énormes pertes tant sur le plan matériel qu'en ressources humaines. Le commandant second de la troisième zone de défense, le général-major Yamasa Mutupeke Diedoné, était sur le terrain pour encourager les voyants combattants des FARDC à aller de l'avant. Le porte-parole des opérations sous Kola 2, de l'etnat-colonel Guillaume Njikekaïko, y revient. Merci beaucoup. D'abord, la première des choses que vous devez savoir, c'est que l'armée rwandaise et ses alliés d'IM-23 nécessitent chaque jour qui passe de lancer des assauts sur nos différentes positions qui se trouvent à Kibumba. Alors, hier dimanche 13, ils ont encore une fois de plus osé attaquer une de nos positions et ils ont fait face, n'est-ce pas, à la puissance des faits des forces armées de la République démocratique du Congo et surtout, surtout que le moral des militaires a été boosté du fait de la présence du commandant second de la troisième zone de défense chargée des opérations, le général Kamasa Mutupeke. Nous avons repoussé l'ennemi, mais aussi, il a connu beaucoup de pertes et à l'heure où je vous parle, nous continuons à l'attaquer en profondeur. Donc, soyez rassurés et surtout, ce message s'adresse à notre population, qu'elle soit rassurée, que son armée n'abandonnera rien tant qu'un centimètre de la République démocratique du Congo sera occupée par les agresseurs rwandais. Une correspondance de Félix-Antoine Tshisekedi sur la table de Joao Lourenço. Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a fait un aller-retour sur Rwanda. Aujourd'hui, le président angolais, vous le savez, est désigné médiateur dans les conflits RDC-Rwanda. Doris Mozotamboué. Un aller-retour a suffi pour Christophe Lutundula Palapena Pala d'accomplir sa tâche. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a effectué une visite de quelques heures dans la capitale angolaise sur demande du patron de la diplomatie congolaise, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, qui n'éménage aucun effort pour le retour de la paix à l'est du pays. Reçu par le président Joao Lourenço, Christophe Lutundula Apala Pena Pala a remis au président angolais le message de son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. L'émédiataire a mis suffisamment du temps pour écouter l'envoyé spécial du président Félix Tshisekedi, qui s'est livré à la presse, au sortir de cette audience, qui a duré plus d'une heure. Je suis là dans la continuité des consultations que le président Joao Lourenço a entreprise avec ses collègues de la RDC, son excellence le président de l'État de Tshisekedi, et de Mwanga, son excellence M. Paul Cavernier, les consultations dans l'exercice de la mission de médiation lui a été confiée par l'Union africaine. J'ai été porteur d'un message du président Tshisekedi, un message qui, encore une fois, se situe dans la médiation du président de la RDC. Pour nous, la RDC, nous qui sommes victimes de l'agression, nous qui sommes préoccupés à faire avancer notre pays sous la diversité de Félix-Antoine Tshisekedi, nous estimons qu'il faut faire le travail, il faut avancer, et comme je vous ai dit, il faut terminer, donc ça ne pose aucun problème. Nous sommes plus préoccupés, peut-être que ceux qui nous font du mal, à voir les choses avancées dans la bonne direction. Sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le chef de la diplomatie congolaise, est sur tous les fronts des politiques étrangères pour donner à la RDC la paix qu'elle mérite. En interne, marche à Kinshasa pour dire non à l'agression rwandaise, les chrétiens étaient dans la rue pour dénoncer le complot dont est victime le pays. La marche a été initiée par Adèle Kaïnda, membre du gouvernement, jusqu'au siège des Nations Unies. Anjel Mabiala Landou, Elitoumba, reportage. C'est par milliers que les chrétiens de Kinshasa ont répondu à l'appel de mobilisation lancé par le chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo est relayé par la princesse Adèle Kaïnda Maïna en sa qualité de servante de l'éternel. Bravant le soleil ardent de ce lundi 14 novembre 2022, c'est par une grande marche que les mamans, les chrétiens, les élus nationaux et les jeunes ont dénoncé le complot contre la République démocratique du Congo, victime d'une guerre injuste imposée par le Rwanda via le groupe terroriste du M23. Pour la diaconèse intercesseuse et mamaki pendano Adèle Kaïnda Maïna, cette marche exprime aussi le soutien en phare d'essai actuellement en front à l'est du pays contre les forces négatives. L'objectif de la marche a dit la ministre de l'État en charge du portefeuille, c'est aussi de dénoncer la complaisance des Nations Unies dans la situation qui sévit dans la partie est du pays. La RDC, c'est un don gratuit que Dieu nous a donné. C'est l'unique héritage et nous n'accepterons jamais que les agresseurs viennent ravir une portion des terres de notre pays. Voilà une multitude de gens qui disent non à l'agression, qui disent non aux négociations, qui disent non au brassage. Nous, derrière le chef de l'État, Félix 132, c'est un don de Josué. Cette fois-ci, maintenant, la guerre doit prendre faim et les Congolais vont consommer les meilleurs produits de la RDC. La princesse Adèle Kain Damaina sort du siège des Nations Unies avec la conviction d'avoir remporté la victoire. Comme à Kinshasa, à Kananga également, la population a organisé une marche pour exprimer un soutien total aux forces armées. Par cette marche, les militantes et militants du Parti pour le Renouveau ont voulu manifester leur désapprobation à l'agression rwandaise à l'est de la RDC sous couvert du M23, mais aussi une occasion de remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseke du Chilombo, d'avoir nommé Maître Saint-Faurier Moutombobaka Fonsenda, autorité morale du Parti pour le Renouveau, ambassadeur à la Confédération Suisse. Cette marche avec caravane motorisée est partie de l'usine Mouskas pour chuter au gouvernement des provinces où un mémo a été lu et remis au gouverneur John Kabechikai par le professeur Renatus Bakenge Kankonde, président interfédéral du Parti par... Comme on le voit les partis politiques Parti pour le Renouveau restent rangés derrière le chef de l'État dans les échéances électorales à venir. L'actualité c'est aussi le démarrage des consultations des différentes couches des populations à Kinshasa aujourd'hui. Des échanges amorcés par le médiateur le facilitateur désigné par la communauté de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de paix de Nairobi vous le comprenez il s'agit du président Ouro Kenyatta il a notamment échangé aujourd'hui avec le président des deux chambres du Parlement ainsi que avec les chefs des missions diplomatiques. Au fleuve Congo Hôtel ce lundi lieu de consultation pour les facilitateurs désignés par la communauté des états de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de paix des Nairobi l'ancien président Kenyan Ouro Kenyatta a conféré avec une panoplie d'acteurs nationaux en vue de la préparation du troisième round pour parler de paix avec le bureau de l'Assemblée nationale conduit par son président les échanges étaient conviviaux Christophe Mbosopoanga qui s'est réservé de divulguer le contenu de cette rencontre a tout de même fait savoir que l'Assemblée nationale a dit ce qu'elle pense pour que la paix revienne. Nous sommes venus répondre nous sommes venus lui dire ce que nous pensons pour que la paix revienne d'une manière durable et définitive en République démocratique du Congo. Le Sénat pour sa part a fait un plaidoyer pour la mise en oeuvre du processus de paix de Luanda et de Nairobi pour parvenir à une paix durable. Nous au niveau du Sénat comme vous le savez nous avons fait preuve de sagesse et nous avons demandé à ce que le processus de Luanda tout comme celui de Nairobi soit mis en oeuvre parce que les feuilles de route qui ont été élaborées à l'issue des rencontres qui ont eu lieu entre les partis indiquent clairement les pistes qui permettent d'arriver à une paix durable. C'est pour cette raison que nous avons dit que pour nous toutes les voies qui peuvent nous conduire à la paix sont les bienvenues. A l'instar du Sénat le gouvernement a réaffirmé son engagement pour la mise en oeuvre du processus de paix de Nairobi c'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre. C'est un processus dans lequel nous en tant que pays mais surtout en tant que gouvernement sous les instructions du président de la République nous sommes totalement engagés par rapport au processus de Nairobi et c'est ce processus qui a désigné cette facilitation du président Uru Kenyatta dans le but d'atteindre les objectifs justement de ce processus de Nairobi. Ce processus est très clair dans le cadre de la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo il a appelé à ce que toutes les forces négatives puissent entrer dans un processus de dialogue et de réinsertion sociale et nous avons nous réaffirmé cette position en demandant à ce que cet engagement pris soit respecté de toutes les forces. Peu avant le facilitateur avait reçu les membres de la société civile du Sud Kivu qui ont fait une série de recommandations parmi lesquelles la création d'un tribunal spécial pour la RDC. Les consultations sont poursuivies tard dans la soirée avec les chefs des missions diplomatiques les représentants des cinq pays membres du conseil de sécurité des Nations Unies et d'autres forces vives de la nation. De l'attention du gouvernement envers les militaires blessés de guerre, des augmentations ont été opérées sur leur zone. Avec leurs épouses au corps du génie militaire, ils ont été encouragés par un émissaire du gouvernement, Georges Frédéric Dibou. Dans le but de remonter le moral des militaires engagés au Front pour la défense du pays, Séraphine Kiloubou Koutouna, vice-ministre de la défense nationale et sans repos, s'est rendue au niveau du corps du génie militaire où l'attendaient les blessés de guerre pour un échange patriotique. Aussitôt arrivée, la vice-ministre Séraphine Kiloubou a rassuré cette catégorie des militaires de la détermination du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo qui s'est engagé depuis son arrivée à améliorer les conditions de vie des militaires et de tous ceux qui les entourent. C'est d'ailleurs cette détermination qui justifie l'augmentation conséquente du salaire des veuves militaires et aussi des blessés de guerre. Il y a un temps pour toutes choses avec le président de la République C'est ce que veut mobiliser le gouvernement pour répondre à l'urgence humanitaire de 500 000 ménages. Les conflits armés au pays ont produit plus de 2 millions de dollars et au Bandoundo. Une campagne de solidarité a été lancé à Kinshasa, détail d'Yenne Balaka. Sous-titrage ST' 501 du Nord Kivu, des Litoris et dans l'espace du Grand Bandoundou. Cette campagne vise à défendre l'intégrité de notre pays et à sensibiliser la population et la culture de la solidarité nationale et de la paix. À participer à l'effort de la mobilisation de la jeunesse dans le cadre du soutien et de l'accompagnement de part des faits afin de renforcer la cohésion nationale. Le thème retenu pour cette campagne, eux, la solidarité nationale et la mobilisation générale pour la patrie. Les fonds récoltés seront confiés à la Caisse des Solidarités Nationales et des gestions humanitaires des catastrophes. Les conflits communautaires en deuil le Grand Bandoundou. La réception par le Grand Bandoundou depuis sa nomination par le chef de l'État, Félix-Antoine Tissékidi, voilà bientôt trois mois au poste de première présidente du Conseil d'État, Marthe Oudiononde a mis à contribution l'occasion pour relayer le message du président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, appelant à la mobilisation et à la vigilance. À l'heure où la partie est de la République est agressée par le Rwanda et qu'à l'ouest, particulièrement à Bagata et à Kwamut, les conflits communautaires en deuil le Grand Bandoundou, nous devons tous nous impliquer dans cette vigilance. ...n'accuse pas le contre-coup, les personnalités du monde religieux, politique, scientifique et culturel. Sans omettre les chefs coutumiers des provinces du Kuilu, du Kuangwe et du Maïndombe ont dit tout leur engagement à s'impliquer. Willy Tchundala, gouverneur de la province du Kuilu, a pris la parole au nom de ses collègues, absents, pour relayer ce message de mobilisation. Pour aider la paix à la mobilisation générale et à la vigilance lancée par le président de la République, chef de l'État, ou magistrat supérieur, entre tous ceux qui déstabilisent la paix et la quiétude des Congolais à l'Est, comme à l'Ouest de notre pays, dans ce que j'entretends déjà au quotidien, et à consolider notre vivre ensemble pour le bien de tous et de la République démocratique du Monde. Le président du Grand Bandou, Tantoumeï, a exprimé la détermination de cette structure à soutenir le président de la République dans sa délicate mission. Marthe Oudiononde est satisfaite de la rencontre qui a permis la diffusion de ce message de vigilance et de mobilisation. Le Sénat fustige ce qu'il qualifie de position ambiguë de la communauté internationale. Le régime de déclaration d'achat des armes doit nous interpeller à lâcher le président de cette chambre, Modesto Bati, au cours de la même plénière. La chambre haute à voter la loi portant prorogation de l'état de siège. Edi, tu as la reportage. Sur le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, a été voté au Sénat. C'est la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Moutombokissé, qui a présenté l'économie de cette loi à la plénière présidée par Modesto Bati Loukwebo, président de la chambre haute du Parlement. Sur 77 sénateurs, ayant pris part à la plénière, 73 ont voté pour la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et des Litoris. Deux ont voté contre et trois se sont abstenus. Au cours du débat général, les sénateurs ont fustigé la passion ambiguë affichée par la communauté internationale face à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et concernant la responsabilité de l'économie de l'économie de l'économie. intérioriser cette question et nous comporter en conséquence. Au cours de cette même plénière, les sénateurs ont également voté à l'unanimité cinq projets de loi des ratifications présentés par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Ces projets de loi font bénéficier à la RDC des prêts auprès de certaines institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a peu avant le vote répondu aux préoccupations soulevées par les sénateurs lors du débat général sur les critères de sélection des provinces bénéficiaires de ces projets de développement. L'incursion rwandaise évoquée aux travaux des assemblées législatives de l'Est tenues à Nairobi, Edi Moundé, la première vice-présidente du Sénat congolais, appelle à la solidarité des nations pour mettre fin à cette agression. Robert Ndaichi Sensei. Un des présidents du bureau des assemblées législatives de l'Est s'est ouvert en Nairobi, au Kenya, le vendredi 11 novembre 2022, dans un contexte sécuritaire marqué par l'agression rwandaise à l'Est de la République démocrate du Congo et les ballets diplomatiques auprès de Félix pour mettre fin à cette incursion rwandaise en RDC. Le Sénat congolais est représenté à ses assises par le premier vice-président du Sénat, honorable Edi Moundé de la Kankou. Une première participation de la RDC à ces réunions de haut niveau depuis l'adhésion de ce grand pays au cœur de l'Afrique à la communauté des États d'Afrique de l'Est le 8 avril dernier. Le numéro 2 du Sénat a profité de cette tribune pour appeler ses pairs des assemblées législatives de l'Est à la solidarité avec la RDC, victime de l'agression rwandaise. Edi Moundé de la Kankou invite la communauté des États d'Afrique de l'Est à l'action en présentant un tableau sombre de la situation sécuritaire à l'Est du pays où la population congolaise enregistre chaque jour des morts et des déplacés. Une situation qui renforce les dissensions internes entre États et met à mal la politique de l'intégration régionale pour favoriser malheureusement les dysfonctionnements entre les objectifs fixés par la communauté des États d'Afrique de l'Est. Participer à ces assises c'est à la fois un moment très émouvant pour l'histoire d'un autre pays surtout en cette période exceptionnelle où il fait face à des épreuves d'insécurité dans sa partie orientale due à l'agression et l'occupation de ces territoires du nord Kivu perpétrés par des groupes terroristes dits M23 avec l'appui avéré en nombre et en logistique de la République du Rwanda. Avant de quitter Nairobi le premier vice-président du Sénat honorable Edi Moundela Kankou a échangé avec le président du Sénat Kenyan honorable Amazon Jeffai King le numéro 2 du Sénat salue l'engagement du président Kenyan pour l'envoi des troupes en RDC L'Assemblée nationale veut connaître le patrimoine immobilier et technique de la RTNC le directeur général intérimaire de la télévision publique a été auditionné à la commission parlementaire aménagement du territoire pour fournir des éléments d'information Belide Bunga en a profité pour présenter la situation générale de l'entreprise Le directeur général de la radio télévision nationale congolaise Robert Belide Bunga vient de répondre à l'invitation lui adressée ce mardi 8 et vendredi 11 novembre à l'Assemblée nationale par la commission parlementaire aménagement du territoire infrastructure et NTIC pour éclairer la lanterne des députés nationaux sur des questions liées à la gestion de la dite institution A cette occasion le DG de la RTNC a exposé sur le tas du lieu de la radio télévision nationale congolaise notamment sur le matériel technique les infrastructures et tant d'autres Nous sommes venus répondre à l'invitation de la commission à l'invitation du territoire et NTIC pour répondre à certaines préoccupations par les députés nationaux Nous sommes très heureux de nous être livrés à cet exercice démocratique de nos parlementaires et je crois que nous leur avons apporté toutes les précisions qui ont été demandées par rapport aux questions qui ont été posées et nous allons profiter pour parler aussi de la RTNC et donner de la lumière sur le niveau de la situation réelle de la RTNC nos problèmes bien entendu sur le plan technique sur le plan du personnel les députés ont saisi ces messages Pour clôturer le directeur général de la RTNC reviendra sur ces éventuelles questions à l'Assemblée nationale devant la même commission le mercredi 16 novembre 2022 Sa défense estime que les faits se sont produits à l'étranger donc le tribunal de la Gombe est un compétent pour le juger l'ancien collaborateur du chef de l'État Vidye Chimanga était aujourd'hui devant le juge il est accusé de trafic d'influence notamment l'affaire est renvoyée au 24 novembre prochain Dieu merci Kanza De l'ancien conseiller en matière stratégique du chef de l'État les croyait tirer d'affaires après qu'essai dernier ait obtenu une liberté provisoire c'est pendant le procureur général du parquet général de la Gombe a pris son temps notamment pour adresser plusieurs réquisitions d'informations dans le milieu d'affaires et c'est avant de fixer les dossiers devant le tripé soit un mois plus tard le procureur était contre le présumé coupable ses griefs la corruption passive pour être présenté comme actère auprès de prétendus investisseurs dans le fait il proposait de créer une société avec eux le procureur était également contre Vidye Chimanga les trafics d'influence les faits qui sont rejetés en bloc par la partie défenderesse qui ont rélevé d'abord les concessionnalités et la vise des procédures ces avocats affirment avec certitude avoir le moyen conséquent des défenses nous faisons savoir que nous n'avons statué que sur les exceptions et parmi lesquelles nous avons pris l'incompétence du tribunal par rapport à sa territorialité fait voir au tribunal que la requête qu'il le saisissait violait certaines dispositions de loi notamment comme ce sont les faits qui seraient commis à l'étranger il y a des préalables légaux qui pèsent l'affaire avait donc été renvoyée une thérapie choc en voie l'intention de trouver une thérapie devant la panoplie des propos de l'établissement de cette entreprise de l'état les travaux en a descendu en quatre groupes ont donné l'occasion à chaque commission pour une proposition claire concernant la dette sociale et la mise à la retraite les renforcements des capacités et l'amélioration de la production énergétique la relance de la production de l'or ajouté à cela un partenariat profitable Tine Fesamotema PCA de la Sockimo croit que la collaboration du plan stratégique de la Sockimo permettront de résoudre efficacement les problèmes qui perturbent la bonne marche de la société le PCA Christine Fesamotema en appelle à la conscience de l'ensemble et du personnel pour les paris de la réussite de cette relance C'est un combat difficile peut-être extrêmement difficile mais pas impossible Les résolutions adoptées au cours de ces travaux nous apportent de la lumière suffisante et nécessaire pour éclairer notre marche vers la matérialisation de la vision du président de la République chef de l'État Son Excellence Félix Antoine Tiseké de Chilombo nous lançons un appel pathétique respectué aux institutions de la République plus particulièrement aux garants de la nation et au Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé et bien de bien vouloir appuyer le plan stratégique de la relance de la Sockimo SA il s'agit là d'un soutien indispensable en cette période où la nouvelle équipe dirigeante s'engage avec foi et détermination à conduire la Sockimo SA à la relance de la production industrielle de l'oeuvre Les présidents du conseil d'administration et le comité de gestion dirigé par le DG Pistis Monongo Tocole et le DGA Joseph Makanda remercie ainsi la ministre du portefeuille et celle des mines pour l'accompagnement et l'encadrement pour la réussite de cette retraite de trois jours remerciement aussi aux experts et aux députés de l'Itourie et du O2L pour leur riche contribution à l'élaboration de ces plans de la relance de la Sockimo Comment sauver les entreprises industrielles en difficulté ? Et bien il existe un avant-projet de loi portant modification de celles fixant les règles relatives aux conditions Cet avant-projet a été discuté au cours des travaux coordonnés par l'ANAPI La loi fixant les règles relatives aux conditions et modalités applicables aux entreprises industrielles en difficulté n'a pu atteindre fidèlement ces objectifs En six ans seules deux entreprises ont pu bénéficier des avantages de cette loi Pour le gouvernement il est temps de révisiter ces dispositions Qu'est-ce qui nous conduit aujourd'hui de travailler à la révision de cette loi ? Premièrement la faiblesse d'application Ensuite il y a eu entre cette loi et sa mise en oeuvre un élément qui est venu se placer c'est l'acte uniforme du droit OANA Depuis que cette loi en 2014 a été placée il n'y a pas eu des mesures d'application qui étaient derrière Réunis dans un atelier les experts des différentes structures étatiques et autres acteurs invités ont été conviés à un débat objectif autour de la question par le directeur général de l'agence nationale pour la promotion des investissements Ce que nous attendons de vous c'est vraiment ces amendements ces réflexions que vous avez et ensuite on devrait arriver à valider à ce niveau cet avant projet Maintenant quitte à chacun de jouer son rôle probablement dans la critique On n'est pas dans un débat de protection de chapelle A l'issue des travaux les experts du secteur ont validé à leur niveau l'avant projet qui sera soumis aux autorités avant d'entamer le processus de promulgation Santé Plus de 500 millions de personnes sont touchées par le diabète dans le monde En RDC plus de 10% d'adultes souffrent de cette maladie selon la directrice adjointe du programme national de lutte contre le diabète Une matinée scientifique a été organisée à Kinshasa Détail Junior et Angumba Le diabète est une maladie sans pardon qui tue plus que le sida Cette maladie chronique grave se déclare lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline une hormone qui régule la glycémie Selon une étude menée de 1980 à 2014 des personnes atteintes du diabète est passée de 108 à 422 millions ce qui démontre que la prévalence du diabète a augmenté plus rapidement dans le monde à revenu faible ou intermédiaire que dans le pays à revenu élevé C'est dans cette optique que le programme national de lutte contre le diabète a organisé une matinée scientifique sous le thème Diabète éduqué pour protéger l'avenir Les docteurs Luc Ferdinand Kamanga spécialiste dans ces domaines s'est dit satisfait de l'accompagnement du gouvernement congolais de la lutte contre cette maladie C'est sous l'égide du ministère de la santé que nous sommes en train de le dire ce qui fait que pour le moment nous avons encore beaucoup de difficultés mais nous avons espoir que les choses vont aller pour le mieux parce que son excellence monsieur le ministre de la santé tient vraiment pour la gestion du diabète dans notre pays Les professeurs Pascal Bayaouli a dans son exposé indiqué que le diabète est un réel problème de santé publique en RDC L'idéal de cette rencontre est de trouver des solutions médicamenteuses face à cette maladie La vice-ministre de la santé publique hygiène et prévention a visité quelques stands des dépistages gratuits du diabète installés dans l'enceinte du PNMLS à Kinshasa Énergie L'autorité de régulation du secteur de l'électricité compte se déployer à l'intérieur du pays notamment au Kassai oriental un mouvement qu'il fait précéder un mouvement qu'elle fait précéder plutôt par des enquêtes de satisfaction notamment à Mboujimaï où les consommateurs ont été interrogés sur la qualité des desserts en électricité Effectuons la ronde dans plusieurs quartiers de Mboujimaï les experts de l'ARE étaient surpris par l'accueil leur réservé par les consommateurs de l'énergie électrique voire les réactions de la population de manière générale Les uns ont salué l'idée de réguler le secteur de l'électricité qu'a le chef de l'État Ceux-ci demandent à ce qu'on se penche sur le problème de la tarification du courant électrique car estiment-ils l'énergie électrique coûte très cher Les autres disent qu'ils n'ont carrément pas du courant électrique Ils ont des activités qui nécessitent du courant électrique mais celui-ci fait défaut Les autres personnes encore ont demandé à l'ARE de veiller au cas où du courant sera disponible qu'il leur parvienne chez eux et que ce ne soit pas du courant qui desservira les entreprises seulement Ils déplorent le fait que le privilège soit toujours accordé aux entreprises Par ailleurs les experts de l'ARE ont échangé avec M. l'abbé Pierre Kabambakantou Milambou président du cadre de concertation des organisations de la société civile de la province du classeuil oriental et directeur de la commission justice et paix de Moujimaï Ils ont parlé du processus de déploiement de l'ARE à Moujimaï des missions et apports de l'ARE dans la restitution de l'ordre dans le dit secteur sans oublier la protection des consommateurs destinataires ultimes de l'électricité La société civile c'est la vraie société la société authentique donc rien ne peut se faire si la société civile n'a pas donné sa bénédiction alors nous étions venus justement demander cet accompagnement là de la société civile de la province du classeuil oriental et M. l'abbé Pierre Kabambak nous a rassurés de son accompagnement de l'accompagnement de toute la société civile de la province du classeuil oriental afin que le déploiement du poule du centre de l'ARE soit réellement un succès dans cette ville d'un bougey mai C'est tout Autre chose les membres de l'INSE Club Burundi Rwanda RDC se sont retrouvés à Kinshasa dans le cadre de la deuxième convention de la zone de Kinshasa ils ont évoqué dans leur discussion le thème engagement et solidarité aérodépendant Appel de Lyon tous les membres de l'association de Lyon's Club international les Lyon's Club du district 409 de la RDC zone de Kinshasa vient de recevoir la visite du staff dirigeant et a organisé la deuxième convention Lyon's sous le thème l'engagement et la solidarité Lyon cette réunion intervient après la rencontre dans les zones sud et l'Ubumbashi objectif procéder à la réanimation la rémémorisation de troupes mais surtout penser comment aider le prochain se trouvant dans le besoin pour les Lyon's Club international les vivre ensemble les partages et apporter l'assistance à la population n'a pas de frontières a précisé Sej Ndaitabe gouverneur du district réunissant les Burundis les Rwandais et la RDC c'est la mission et même parmi les objectifs poursuivis par cette structure nous voulons montrer notre impact en tant qu'être humain ou habitant de ces trois pays à travers notre harmonie alors c'est une occasion aussi pour nous pour montrer que nous vivons ensemble nous sommes ni une secte ni un parti politique nous sommes des hommes et des femmes oui de différentes religions c'est pas obligatoirement que nous devons tous être chrétiens on peut faire partie de toutes les religions mais ce que nous mettons en avant c'est le don ou nous rendons à la société le peu que le très haut nous a donné le Lyon's Club International créé depuis 1917 c'est une association à caractère purement humanitaire et solidaire dont le membre vient de toutes les couches sociales avec commission primordiale aider les personnes souffrant des yeux les diabètes et aujourd'hui élargis aux victimes de catastrophes naturelles notez que le district de la RDC est composé de six zones à savoir le nord l'est le sud le Bumbashi le Congo central et Kinshasa Jean-Jacques Mouyembe le chasseur des virus est un produit du collège Saint-Ignace de Kinyati à Kikwit cette école des pères jésuites est en ruine aujourd'hui les anciens élèves se sont retrouvés pour sauver ce patrimoine Serge Mata des collèges Saint-Ignace de Kinyati se sont retrouvés au restaurant Reine de la Paix à Gombe objectif réfléchir et envisager les voies et moyens afin de relever les défis de la réhabilitation de cet établissement d'enseignement primaire et secondaire qui a eu à former plusieurs personnalités du pays et pourtant il se trouve à ces jours dans un état de délabrement très avancé dans des échanges ses anciens élèves du collège Saint-Ignace de Kinyati ont pris l'option de mettre la main dans la pâte question de redonner à cette école son élit d'antan l'objectif c'est en fait de prendre conscience que l'institution qui a formé en fait l'élite congolaise cette institution là est en péril dans un état d'élabrement très avancé nous voulons donc mettre nos efforts ensemble travailler avec le diocèse de Kikwit pour réhabiliter n'est-ce pas le collège de Kinyati qui était un ancien collège de père jésuite et qui a formé une grande partie de l'élite congolaise présent à cette rencontre Mgr Timothée Boudica avec des Kikwits CV optimiste la symbolique c'est de dire les cœurs de ces anciens élèves qui se tournent vers leur alma mater le collège Saint-Ignace de Loiola de Kinyati montre à suffisance le souci réel qu'ils ont de faire profiter aux générations à venir de ce qu'eux-mêmes ont profité quand le père jésuite a commencé ce collège en 1947 vous avez entendu le témoignage du professeur docteur Mouyembe et des autres que ce collège c'était un bijou sorti Kinyati de cet état de délabrement avancé reste les maîtres mots de tous les anciens élèves du collège Saint-Ignace de Kinyati la baisse du niveau de l'enseignement au Kassai interpelle les consciences la question fait débat elle a réuni plusieurs structures notamment les confessions religieuses les chefs d'établissement et les enseignants de plusieurs écoles dans le Kassai Berthe Moukongole depuis quelques années à RDC la rigueur et la discipline ont diminué dans plusieurs écoles le promoteur du complexe scolaire Mandjouandou Crispin a au cours de la journée de réflexion tenu à l'occasion de la célébration du cinquième anniversaire de cette école plaidé pour l'éradication des antivaleurs qui gangrènent le secteur éducatif selon lui c'est là en vue de relever les niveaux de l'enseignement national qui est au rabais et de préparer l'élite qui doit bientôt prendre la relève du pays nous devons changer nous devons changer nos mentalités en dispensant malgré de nombreuses difficultés qui vont dans notre système éducatif un enseignement de qualité qui nous épargnera sans doute de véhiculer bonheur d'antivaleur dont celle relative à résoudre les épreuves des examens d'état par les enseignants et non par les élèves et même l'école de l'émer dans le territoire du légo devra être celle dont la science aura toute sa place mais surtout celle dont la conscience devra occuper une place importante car science sans conscience n'est que l'une des larmes tenue sur les thèmes principaux l'éducation et le développement plusieurs thématiques ont été abordées notamment la baisse généralisée du niveau de l'enseignement en RDC à qui la responsabilité thème développé par le préfet Lucien Lungambo les promoteurs principaux du complexe scolaire Macri estiment que tout passe notamment par la prise de conscience c'est pourquoi Fortuna Ndambo a par la même occasion réuni les élèves et les enseignants les invitant à la prise de conscience à bannir toute forme de corruption son souhait est de voir son école redresser cette situation de baisse d'enseignement prise des activités pour célébrer le cinquième anniversaire une messe d'action des gaz et une pièce de théâtre jouée toujours dans le domaine de l'enseignement un acte encourageant posé par un cadre de l'UDPS au bénéfice des élèves de l'école Maman à Boboto c'est ici à Kinshasa Scotty Mukua c'est de lui qu'il s'agit il a remis quelques bourses aux élèves brillants de cette école L'école Maman à Boboto Scotty Mukua Koudi cadre de l'UDPS s'est rendu à son ancienne école avec la fondation Mukua Koudi FMK en sigle pour procéder à la remise de bourses d'études aux élèves lauréats de cette école la bourse dénommée Mama Kilodi Françoise a été remise aux élèves Kololombe Mba et Tambwe qui ont été des lauréats au cours de l'année précédente ainsi les présidents de la fondation Mukua Koudi a donné les vraies motivations de son action nous nous sommes dit que nous allons accompagner la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tisseke du Chilombo partout dans tous les sens nous avons lancé plusieurs projets et aujourd'hui si nous sommes au collège Maman à Boboto c'est pour lancer un de nos projets et le projet s'intitule la bourse d'études Mama Françoise Kilodi c'est pour honorer toutes les femmes de la république surtout nos mamans qui sont violées traumatisées à l'est du pays à cause de l'agression rwandaise que nous condamnons fermement heureux d'être parmi les bénéficiaires l'un des lauréats a exprimé sa gratitude au filant je tiens d'abord à remercier le président de la république et aussi la fondation FMK qui a beaucoup fait parce que nous avons travaillé aussi dur pour ça je le remercie pour la confiance pour l'amour et pour la bonté d'un enfant égare avec moi pour rappel ce projet appelé également excellence scolaire ne se limitera pas seulement à l'école Mama Aboboto mais va plutôt s'étendre sur plusieurs autres écoles de la république démocratique du Congo une autre manière pour le président de la fondation Muku Akudi d'apporter ses encouragements aux élèves et son soutien financier à ceux-ci On termine par ce reportage de Rodé Panda qui revient sur les échos de l'UDPES Le président fédéral de l'UDPES est mandataire du parti 1, 2, 3 la convention démocratique du parti CDP en sigle désapprouvons les propos malencontreux tenus par M. Victor Wakunda président de la convention démocratique du parti contre le secrétaire général Augustin Kabouya Toulouma déclenons les postes de secrétaire général de l'UDPES et apportons les précisions ci-après la CDP n'est pas un organe de désignation mais de concertation les propos de M. Wakunda sont inopportuns et contre-productifs au moment où tous les combattants sont mobilisés derrière le président de la république chef de l'état son excellence Félix-Antoine qui s'éclate sur le mot pour faire face à l'agression dont notre pays est victime dans sa partie orientale les déclarations faites par M. Wakunda n'engagent que sa propre personne et a agi sans le mandat de la convention démocratique du parti qui ne s'est jamais réunie à ces sujets l'annonce à la CDP étant rotative tous les 6 mois les mandats accordés à Wakunda nous ne lui reconnaissons plus la qualité des présidents de cet organe du parti et exigeons une rencontre du parti pour statuer sur cette vacance voire article 30 à 34 de nos statuts ainsi réitérons notre soutien indéfectif au secrétaire général délu de PES M. Augustin Kabouya-Chiloumba le nom de la situation pour obtenir le deuxième mandat en faveur du chef de l'état et doter le parti d'une majorité confortable à l'issue des élections de 2023 demandons au chef de l'état de ne pas se laisser distraire pas les pêcheurs à nos troubles et puis cette annonce de l'ASNEL département des distributions de Kinshasa qui informe son aimable clientèle qu'au suite aux travaux prévus sur le groupe G27 de la centrale hydroélectrique d'Inga 2 des interruptions dont la fourniture de l'électricité seront observées écoutez bien demain mardi 15 novembre 2022 de 8h à 18h dans certains quartiers de la ville de Kinshasa pour toute information utile les centres de vente et services sont à la disposition de la clientèle ainsi que le call center 177 et 188 l'ASNEL présente ses excuses pour ce désagrément merci de nous avoir suivis à travers le monde je rappelle l'une des principales informations hier l'armée a sauvé Guy Bumba le M23 a tenté de prendre son contrôle les agresseurs ont subi de pertes en hommes et en équipement je reviens demain à 20h entre temps l'actualité revient à 23h à la présentation José Bahitouamou excellente soirée bon début de semaine et à toutes et à tous et à tous